Salut tout le monde, c'est Sochan, j'espère que vous allez bien. Bon, petit retour de ce mois de juin sur les jeux que j'ai achetés en dehors des soldes. Bon, ça je trouvais des petits trucs sympas pour les soldes, d'ailleurs à deuxième des marques, j'en ferai une autre vidéo. Donc voilà, moi j'ai trouvé quelques jeux en occasion, dans des boutiques d'occasion, alors j'ai vraiment la flemme égale de faire des brocantes, c'est pas évident, j'ai la flemme de ouf. En plus le problème c'est que j'ai cumulé tellement de jeux, j'ai cumulé tellement de trucs qu'il faut que je fasse un tri de tout ce que j'ai. Et là, ça par contre c'est pas évident, donc il faut que je vois ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, je dois avoir des doublons et tout, il faudrait que je trie et après que je continue à faire des brocantes. Ce n'est pas évident, bon, depuis la dernière fois ce qui a changé en moi c'est surtout les cheveux, je les ai coupés, aujourd'hui d'ailleurs, ce dimanche là. Mais voilà, bon bref, on va passer aux petites choses que j'ai trouvées, aux petits jeux. Alors j'ai fait essentiellement du Carrefour Occasion et du Leclerc Occasion, j'ai fait aussi un Easy Cache, là vite fait, sinon c'est tout, j'ai pas fait d'autres caches, d'autres boutiques. J'ai pas fait aussi de Vinted, enfin voilà quoi, franchement j'ai vraiment pas le temps. Les quart d'occasion que j'ai fait les Carrefour, c'est ceux que j'ai fait en même temps que les soldes, donc je vais profiter pour y aller et voir en même temps. Donc voilà, alors les jeux que j'ai rentrés, je vais commencer par de la Xbox première génération. J'ai rentré deux jeux sur Xbox première génération. J'ai rentré le premier Jäger à deux euros, j'ai trouvé, celui-ci, il est complet, notice, CD, et je crois que le CD, il va aller en bon état, très bon état même. Donc deux euros Jäger, je pense qu'il doit, je pense que c'est pas le genre de jeu qui m'attire, je pense qu'il doit pas être terrible, mais bon. À deux euros, je l'avais pas et ça se refuse pas. Ensuite, le deuxième jeu qu'il j'ai chopé, c'est Paria, lui j'ai chopé à un euro, le quart d'occasion, mais celui-là je crois que j'ai chopé, je me demande si c'est pas vers le Havre, je sais même plus, quand j'ai en déplacement professionnel, je sais plus. Donc celui-ci aussi il est complet, un euro, pour le quart d'occasion, et en très très bon état. Donc je suis content, magnifique, voilà, un euro. J'ai pas chopé grand-chose les gars, donc la vidéo je pense qu'elle va être un peu court. Ensuite, sur Xbox 3.6, j'ai chopé le Xbox Live Arcade, alors celui-ci je l'ai chopé à un euro, mais il est pas complet, enfin il est pas complet ici, je pense que sur ces jeux-là, parce que c'est pas fort que je le vois, il n'y a jamais eu de notice, j'ai vu dans plusieurs endroits, et je crois qu'il n'y a pas de notice avec. Je crois que c'est normal qu'il soit sans notice, donc pour ceux qui l'ont, s'ils peuvent nous dire s'ils l'ont avec notice ou pas, j'ai chopé à un euro, soit j'ai chopé à cache exprès, c'est que je l'ai chopé un bal. Donc un bal, par contre il est très légèrement rayé, mais bon un bal, ouais ça va, c'est vraiment très très léger. Donc voilà, il y a un volet qui se ferme, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un volet qui se ferme énormément, le bruit, je suis pas sûr que vous l'entendez, donc pas mieux si vous l'entendez pas. Donc voilà, le Xbox Live Arcade, compilation disques, il regroupe 5 jeux, plus de 5 jeux, je l'ai chopé à un euro. Donc voilà, content depuis le temps que je cherchais celui-là, à petit prix, parce qu'il se trouve facilement, mais généralement je le trouve à 4-5 euros, là je suis pas à un euro, donc ça me convient. Ensuite, l'os Planète 3, complet. Celui-ci, j'ai eu un leclerc d'occasion. C'est un prix, il est le bœuf, je sais même pas si c'est où ça. Je sais même plus si j'ai eu un prix, les le bœufs, c'est où ça ? Ah, ça doit être en Normandie je pense, un truc comme ça, ouais, ça doit être ça. Donc celui-ci, j'ai chopé à 2,50 euros. Il y a le CD, donc c'est normal, je crois qu'il est en bon état, et il y a une notice qui est vraiment très 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 fine. Elle doit faire 4 pages à peine. Donc voilà, et le CD, il est en état comment ? Je crois qu'il est en bon état quand même. Il y a 2,50 euros, mais je crois qu'il est en bon état. Ouais, ouais, on est en bon état. Donc 2,50 euros, l'os Planète 3. J'avais le 2, je crois que j'avais le 1 aussi, je suis pas sûr. Mais voilà, je suis quand même content. Donc 2,50 euros, l'os Planète 3, lecaire occasion. Ensuite, toujours lecaire d'occasion, il y a un lecaire d'occasion qui a ouvert dans 77 à nouveau, à Damarie Lely, c'est un truc comme ça, c'est quoi la ville ? Et je me suis dit, j'ai fait un tour, j'ai trouvé 3 jeux. 3 jeux, alors le premier, c'est Watch Dogs édition complète. J'avais le normal, mais pas édition complète. Donc je suis quand même content, à 3 euros. Celui-ci comprend une petite notice. Donc c'est rare, soit je ne vais pas S4, je suis quand même content. Ainsi que bien évidemment le CD, la full bureau plutôt. Est-ce que celui-ci est en bon état ou pas, je ne m'en rappelle plus. Ouais, il y a des micro rayures, mais rien de grave. Vraiment des micro-micro rayures. Donc celui-ci, j'ai chopé à 3 euros. Par contre, je n'ai pas vu, ma boîte est abîmée en dessous. Elle est cassée. Elle est cassée, bon, au pire, pas grave. Et ensuite, toujours le clair d'occasion, j'ai chopé deux jeux. J'ai chopé le premier, Donald Akut Attack. Disney Donald Quack Attack. J'ai mis l'arrivée comme ça. Soit j'ai chopé à 4 euros. Il est complet. Notice. Franchement, je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art, les jeux PlayStation. Je kiffe les notices et tout. Je suis vraiment très nostalgique à ça. Les CD noirs. Et les... Non, il est en très bon état. Il y a deux, trois traces de doigts. Mais c'est un très bon état. Donc, celui-ci, je suis content de le choper à 4 euros. Ensuite, il choper Astérix à 4,80. Donc, on dirait 5 euros. Le seul problème, c'est que la boîte avait fissuré devant. Mais bon, ce n'est pas très grave. Celui-ci, il est complet. Notice. Notice. Et. CD. En bon état. Donc, voilà, 4 euros. 4,80 plutôt. 4,80. Donc, là, j'ai chopé exactement tout ça. Ce n'est pas une rentrée de ouf. On a connu mieux. Beaucoup mieux. Mais. Voilà, quoi. Je n'ai pas trop le temps de faire plusieurs boutiques. Je suis extrêmement chargé. J'ai énormément de travail dans ma vie professionnelle. Donc, là, pour l'instant, j'ai mis un peu de côté. Il faut que je m'y remette. J'espère m'y remette durant cet été ou après mes vacances en juillet. Donc, là, j'ai chopé tout ça. Il y a combien de jeux ? 3, 4, 5, 6, 7, 7 jeux. 7 jeux, je ne sais pas. Je dois avoir au total pour peut-être 20 euros, je pense. Ouais, probablement 20 euros. Peut-être même pas 20 euros. Même pas. Je vais vous dire 2, 3, 4, 5, 6, 6, 50. 6, 50 plus 3, ça fait 9, 50. Plus 4, ça fait... C'est 14, 50. Non, 13, 50 plutôt. 13, 50 plus 5. Ouais. Plus 5, 13, 50 plus 5, ça fait 18, 50. On va dire 18, 30. Puisque le jeu coûte 84, 80. Donc, 18, 30, tout ça. Donc, c'est du bon. Ça va, c'est pas... Ça va, c'est quand même correct. Bon, voilà. Mais j'ai chopé pas mal de jeux en solde que vous avez vus dans la première vidéo et de la vidéo précédente plutôt. Et j'ai chopé d'autres jeux en solde que je n'ai pas encore publiés, que j'ai publiés. Donc, ça va, c'était sympa. C'était sympa, mais ça m'a coûté pas mal d'argent. Mais bon. Voilà, alors j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Et t'abonner, j'espère à bientôt. Ciao, bye tout le monde.